Boussole, c'est l'acronyme de Boulangerie Solidaire. On est une tête de réseau qui intervenons avec un principe relativement simple, c'est de faire du pain bio dans le cadre de structures d'insertion par l'activité économique ou en tout cas avec une finalité insérante. Le conventionnement IAE n'est pas une finalité en soi, mais la dynamique est vraiment la base du métier. Avec en plus, dans la logique de production, l'utilisation d'une farine outre le fait qu'elle soit bio, une farine qui soit sans additifs ni améliorants et issue d'un approvisionnement en circuit court. La dernière caractéristique de la Boulangerie Solidaire telle qu'on les met en œuvre, c'est de pouvoir défendre une idée du bio pour tous et de faire en sorte que les associations caritatives puissent bénéficier d'un pain de qualité, d'un pain bio et que le prix ne soit pas un frein pour elles dans l'approvisionnement en pain bio. Les boulangeries du réseau Boussole sont positionnées sur un marché qui est un marché concurrentiel avec des acteurs traditionnels de la boulangerie industrielle dont l'élément de base est effectivement dans le travail, je dirais, l'avantage concurrentiel pour eux et le prix. Nous, on a choisi de se positionner sur un autre axe qui est l'axe qualité et de fait d'avoir un prix plus important parce qu'on a, je dirais, une démarche de rapport qualité-prix qui est l'élément sur lequel on se base. Et donc effectivement, l'élément premier pour pouvoir mettre en place la dimension sociale et RSE en tout cas de notre projet, elle s'appuie sur une réalité économique qu'on doit satisfaire. Donc c'est effectivement pas facile tous les jours, mais c'est vraiment parce qu'on a une rentabilité économique qu'on peut aussi mettre en œuvre les différentes composantes de notre projet. C'est qu'on est quand même positionné sur un secteur d'activité, sur un marché, la restauration collective, dont le fer de lance ou en tout cas l'élément sous-jacent, c'est vraiment la question du prix. On veut toujours mieux pour moins cher et qu'on est toujours dans cette logique de comment on arrive à résoudre cette équation. Alors cette équation, elle n'est pas possible, la qualité a forcément un prix et on ne peut pas avoir un produit de très haute qualité à un prix qui est très bas. Donc ça, c'est effectivement un élément qui est difficile pour nous dans le travail qu'on a à faire avec les structures avec qui on travaille, c'est de leur faire intégrer ces contraintes-là et ces dimensions-là. Le second souci sur lequel on doit être vigilant, c'est de bien gérer notre croissance en fait. Aujourd'hui, on a des retours intéressés et intéressants de la part à la fois de partenaires et de clients. Donc on est sur un marché qui est en croissance, qui est en développement. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte qu'on avance pas à pas sur l'ensemble des éléments. Et notamment, l'élément qui est un élément important pour nous, c'est la sécurisation de nos filières d'approvisionnement. Aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir un pain qui soit bio, local et solidaire, la dimension locale est importante. Il nous faut donc de la céréale en quantité, en qualité et dans la durée. Donc il faut qu'on travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière amont pour faire en sorte qu'on puisse être dans cette dynamique gagnant-gagnant et dans une projection, je dirais, de fidélité ou en tout cas de construction sur le long terme. Donc voilà, c'est comment on arrive à faire en sorte que l'ensemble des acteurs s'investissent dans la durée dans un projet de structuration d'un écosystème. de la durée dans un projet de structuration d'un écosystème. Sous-titrage FR ?